Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons définir les caractéristiques du réflexe myotatique mais également avoir un premier aperçu du circuit nerveux impliqué lors de cette réponse réflexe. Reprenons cette première expérience. On va appliquer un léger choc sur le tendon d'Achille et on va observer un tel de signal électrique enregistré par des électrodes positionnées sur le muscle extenseur du pied. Cette modification de l'état électrique du muscle signifie que ce dernier s'est contracté de façon totalement indépendante de la volonté de la personne. Ainsi, en réponse à une stimulation, une percussion sur le tendon d'Achille on va observer une contraction involontaire. Si le choc sur le tendon est d'intensité modérée ou d'intensité forte on va observer également un signal électrique mais cette fois-ci d'amplitude beaucoup plus importante. Cela signifie que plus la stimulation est intense plus le muscle va se contracter de façon intense également. Par contre, quelle que soit l'intensité de la stimulation on va observer dans tous les cas une réponse ici sous forme d'une oscillation unique et rapide d'environ 10 à 15 millisecondes. De même, peu importe l'intensité de la stimulation le temps de latence avant l'enregistrement de ces oscillations sera toujours le même environ 20 millisecondes. Vous pouvez donc retenir ici que lorsqu'un muscle est étiré de façon brusque il y aura toujours la même réponse, à savoir sa contraction involontaire. C'est ce que l'on appelle le réflexe homéotatique. Ici, vous pouvez constater que le muscle est à la fois le capteur de la stimulation il détecte son étirement mais également l'effecteur puisqu'il va se contracter. Alors cette réponse du muscle n'est pas instantanée et cette latence correspond à la transmission des messages nerveux entre les centres nerveux et le muscle. Ce temps de latence nous permet d'ailleurs de définir quel est le centre nerveux impliqué dans le réflexe homéotatique. En effet, si l'on prend une vitesse de propagation du message nerveux de l'ordre de 50 mètres par seconde ce qui est une approximation puisque cette vitesse va varier en fonction des fibres nerveuses. Mais en faisant cette approximation, on peut rapidement en déduire qu'en 20 millisecondes un message nerveux n'a pas le temps de partir du muscle et de remonter jusqu'au cerveau puis de repartir du cerveau en direction du muscle. Ainsi, le centre nerveux impliqué dans le réflexe homéotatique n'est pas le cerveau mais la moelle épinière. Voyons donc à présent un schéma d'une coupe transversale de moelle épinière. Alors, il faut d'abord repérer la face dorsale de la face ventrale. Pour cela, il faut repérer les ganglions rachidiens. Ils sont situés en face dorsale. Cela nous permet de définir notre face dorsale et notre face ventrale. Ces ganglions rachidiens font partie d'une section nerveuse que l'on appelle la racine dorsale et on va retrouver une autre section nerveuse, la racine ventrale. Au centre de la moelle épinière, on va retrouver la substance grise qui a sa forme typique en aile de papillon et tout autour, la substance blanche. Nos deux sections nerveuses précédemment évoquées se rejoignent et forment ensuite un air rachidien. Une observation microscopique d'une coupe transversale de moelle épinière permet de distinguer les particularités de la substance grise et de la substance blanche. En effet, regardez. Dans la substance blanche, on va retrouver uniquement les prolongements cytoplasmiques des neurones. Il s'agit des axones que l'on observe ici soit en coupe transversale, soit en coupe longitudinale. On n'observe pas les corps cellulaires des neurones dans la substance blanche. A l'inverse de la substance grise, cette fois-ci, on va retrouver énormément de corps cellulaires de différents neurones. Maintenant que la présentation du centre nerveux impliqué dans le réflexe myotatique est terminée, nous pouvons à présent passer à une première ébauche des circuits empruntés par les messages nerveux au cours du réflexe myotatique. Pour ce faire, des expériences de stimulation ou de section sont très intéressantes et permettent justement de déterminer le circuit emprunté par les messages nerveux. En effet, lorsque l'on réalise une section au niveau du nerf rachidien, on s'aperçoit qu'il y a une perte à la fois de la sensibilité et à la fois une perte de la motricité. On peut donc en déduire que les messages nerveux sensitifs et les messages nerveux moteurs transitent via le nerf rachidien. A présent, voyons ce qu'il se passe lors d'une section de la racine dorsale. On va constater une perte de sensibilité. En cas de stimulation au niveau de cette section du côté de la moelle épinière, on va constater une contraction du muscle. On peut donc en déduire que le message nerveux sensitif passe par le nerf rachidien puis par la racine dorsale afin de parvenir jusqu'à la moelle épinière. En cas de section à présent de la racine ventrale, on constate une absence de motricité. Et lorsque l'on va stimuler cette racine ventrale côté nerf rachidien, on va constater une contraction du muscle. On peut donc en déduire que le message nerveux moteur va quitter la moelle épinière par la racine ventrale et puis transiter dans le nerf rachidien en direction du muscle. Le nerf rachidien véhicule à la fois les messages nerveux moteurs et les messages nerveux sensitifs. C'est pourquoi il est qualifié de nerf mixte. Vous pouvez donc retenir de ces expériences que le message nerveux sensitif par du muscle transite dans le nerf rachidien puis passe par la racine dorsale afin de rejoindre la moelle épinière. Et le message nerveux moteur quitte la moelle épinière, passe par la racine ventrale puis transite dans le nerf rachidien jusque au niveau du muscle. Il s'agit de ce que l'on appelle l'arc réflexe. A présent vous allez pouvoir affiner cette première ébauche de l'arc réflexe notamment parce que ce dernier repose sur des neurones qui sont organisés en réseau entre le récepteur et l'effecteur. Ainsi comment est organisé le réseau de neurones du réflexe omniotatique mais également comment sont transmis les messages nerveux à l'intérieur des neurones et entre les neurones. Voilà c'est à vous à présent de le déterminer. L'école s'en mûre mais vous vous continuez de travailler. Alors bon courage à tous et bon confinement. Bon courage à tous.